... Donc, j'en ai à peu près pour une heure et demie, donc vous n'êtes pas pressé. Bon, je vais peut-être accélérer un tout petit peu. Donc, je voulais vous parler de la rénovation de notre centre de données sur l'université de Saint-Etienne avec un essai de le faire, éco-responsabilité, il faut l'entendre, éco-développement durable, les choses comme ça, c'est-à-dire pas trop consommateurs d'énergie. Alors, on devait être deux pour présenter. Mon collègue, il n'est pas là, donc je vais faire tout seul. Donc, l'historique un petit peu de tout ça. Alors déjà, on a démarré par une formation au CNRS avec le groupe Éco-Info. Donc, on les remercie de nous avoir aidés là-dessus. Après, on a fait une pré-étude à partir de 2012. Alors, on s'est fait aider par une société. On a fait une pré-étude. On est arrivé à une conclusion d'une climatisation de type Free Cooling et Adiabox. Donc, je vais vous présenter ce que c'est. Et à mon avis, c'est peut-être le plus original dans ce qu'on a fait. Après, également, on a étudié la partie électrique. Fin 2012, le premier semestre 2013, on a fait les études et les conceptions détaillées, donc un cahier des charges. des travaux à partir d'octobre 2013. Donc, sur la partie grosses oeuvres, sécurité, intrusion, donc vraiment la maçonnerie, là. Octobre 2014, fin des travaux, l'énergie électrique, la climatisation. Et puis, cette année, donc, on a remplacé le groupe électrogène, mine, sécurisation, incendie et de la supervision. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Donc, première chose, donc, je disais, grosse oeuvre, on a renforcé la sécurisation, on avait des parties vitrées. Les commissaires aux comptes, notamment, nous avaient demandé qu'il n'y ait rien de vitré, que tout soit bien fermé, coupe-feu. Alors, c'était déjà coupe-feu, normalement, mais bon, ils n'aimaient pas les vitres. Donc, on a fermé. On a, après, donc, sécurité physique, contrôle d'accès, donc on a remplacé tous les contrôles d'accès avec des portes solides. L'électricité, alors, ça, c'est la partie, en termes de fiabilité, la plus importante. Évolution vers du tiers 2, alors, si vous êtes sensibilisés au tiers 1, tiers 2, tiers 3, tiers 2, c'est de la redondance, mais de la redondance partielle. Tout n'est pas redondé, mais on a une redondance d'alimentation. Donc, une puissance électrique 65 kW, haute densité, donc, des baies, on peut les remplir. Une alimentation normale, secourue, et une alimentation secourue, ondulée. Donc, les deux alimentations sont secourues. Secourue, ça veut dire par groupe électrogène, et une des deux est ondulée. Et c'est en ça qu'on a un tiers 2, c'est qu'on a un onduleur que d'un côté. Et c'est le même groupe électrogène pour les deux côtés. La climatisation, free cooling à Diabox, plus un secours à détente directe, donc, je vais en reparler tout à l'heure. Une puissance 65 kW avec deux centrales de traitement d'air. Une à Diabox couplée avec la centrale de traitement d'air neuf. et une climatisation de secours classique, mais normalement, elle ne tourne pas beaucoup. Une détection et extinction incendie, donc, détection sur tout le bâtiment et extinction incendie dans la salle machine et le local énergie. Et puis, donc, une supervision et un pilotage. Alors, je commence par la partie électrique, qui n'est pas la plus originale. Donc, une alimentation normale secourue par groupe électrogène et une alimentation secourue ondulée. Deux PDU dits intelligents par baie. Donc, vous avez un beau petit dessin, là. C'est des blocs de prise sur lesquels on alimente. Par contre, il y a une supervision sur chacun de ces blocs et des sorties RJ45 pour aller sur un système de supervision. Donc, on a en temps réel la puissance consommée sur chacune des phases, sur chacune des deux alimentations. Et on a des graphes pour voir comment elle évolue dans le temps. Et donc, tout est alimenté en double alimentation. Un local énergie séparé, pour des raisons d'incendie essentiellement. Des armoires séparées, normales, secourues, climatisation. Des armoires de commutation pour passer secourues, normales. Et un onduleur avec un transformateur d'isolement. Donc, un groupe électrogène 160 kW. Donc, pour couvrir l'ensemble des besoins électriques et de la climatisation, tout est secouru. Et la capacité, c'est six baies. Avec PDU normal, PDU secouru. Alors, six baies, ça ne paraît pas beaucoup. Mais maintenant, avec des baies haute densité, on ne les remplira jamais. On est en train de mutualiser avec l'école des mines. On va leur fournir une baie. Enfin, leur mettre à disposition une baie. Et on pourrait encore héberger. On ne remplit pas deux baies aujourd'hui. Donc, double alimentation pour tout l'équipement, je l'ai dit. On est obligé de renforcer la charge au sol. Parce que si on met des baies haute densité, c'est lourd. Voilà. La partie électrique. La partie... Alors, comment se répartissent un peu les consommations électriques ? En gros, là, on voit qu'on a un tiers de la puissance consommée qui va dans les équipements informatiques. Alors là, sauf à travailler avec des LHP, on ne va pas y faire grand-chose. La puissance, c'est l'escalaire. Un tiers qui passe dans toutes les bricoles, d'un côté et de l'autre, qu'on peut optimiser, mais comme c'est diffus, c'est quand même assez compliqué. Et un tiers qui passe dans le refroidissement. Et donc, c'est là qu'on se dit que c'est là qu'il faut agir. Et c'est là qu'on peut agir le plus certainement. Donc, la climatisation, donc, puissance froid à 65 kW. Alors, à rapprocher des 125 kW que je vous ai dit tout à l'heure sur le groupe électrogène, c'est qu'effectivement, il faut alimenter et la climatisation et les équipements électriques, etc. On a un système à l'échaud, à l'échaud, à l'échaud. Température à l'échaud entre 15 et 32 degrés. Et hygrométrie entre 20 et 80 degrés. Donc, climatisation principale de ce cours, je vous en ai déjà parlé et je vous le redirai. Les plages de température, ce qui permet quand même de faire des choses sur la climatisation, c'est que plus ça va, plus les plages de température s'élargissent. En 2004, c'était 20-25 degrés, 15-32 degrés. Ça, c'est pas degrés, c'était... Pardon. Si, pardon. Si, si, non, excusez-moi. Je vais me mélanger les pinceaux. On était à 20-25 degrés, maintenant, on passe à 15-32 degrés. Et l'hygrométrie, 40-55, et on passe à 20-80. Et ça, ça permet de changer un petit peu les équipements qu'on utilise parce que les plages sont beaucoup plus larges. Et du coup, on adapte les fonctionnements. En hiver, on est obligé de maintenir certaines températures pour ne pas avoir une hygrométrie trop basse parce que l'hygrométrie descend, parce qu'en fait, on ne traite pas l'hygrométrie. Donc, on la constate et on est obligé d'agir sur les températures pour que l'hygrométrie ne sorte pas des plages. Donc, en été, mais ça tombe bien. En été, un peu plus chaud. En hiver, un peu plus froid. Ça va bien. Donc, le principe du free cooling. Alors, déjà, on a des... Donc, je l'ai dit tout à l'heure, aller chaud, aller froide. On sépare les... Mais ça, ce n'est pas le free cooling. C'est la manière d'équiper la salle pour optimiser les flux d'air. Et par contre, le free cooling en haut, c'est-à-dire qu'on prend de l'air extérieur frais l'hiver et on mélange avec l'air repris pour, si possible, souffler dans la bonne température. Alors, on rajoute une batterie froide quand même parce que ça ne suffit pas forcément. Mais une bonne partie de l'année, on fonctionne en free cooling sans faire de froid. Et l'élargissement de l'hygrométrie, parce que c'est important, on est obligé de surveiller tout le temps l'hygrométrie. L'élargissement des plages d'hygrométrie permet quand même une bonne partie de l'année de fonctionner comme ça. Donc, à quoi ça ressemble ? L'allée froide, sur l'avant des équipements, l'air climatisé rentre dans les baies. L'arrière des équipements, c'est l'allée chaude. Entre les deux, vous voyez peut-être pas bien, mais on a des systèmes maintenant un peu classiques de lanières de boucher pour couper les flux directs entre l'allée chaude et l'allée froide. Sur le toit, le système de free cooling, les centrales de traitement d'air, l'air chaud, l'air froid, l'air recyclé avec des mélanges. Quand le free cooling ne suffit pas, c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait essayer d'optimiser. Donc on est parti sur le principe adiabatique. Le système adiabatique, comme son nom l'indique, pour ceux qui ont fait de la physique, on travaille. Donc ça permet de rafraîchir l'air par évaporation d'eau. C'est-à-dire qu'on n'a pas de compresseur, on n'a pas du tout de groupe froid comme dans une climatisation classique. Alors on ne le voit pas très bien là, mais c'est des espèces de buvards sur les côtés. Enfin, ce n'est pas des buvards, mais c'est des alvéoles sur lesquelles coule de l'eau, l'air passe dedans, l'évaporation de l'eau refroidit, c'est un système assez naturel. Et ça suffit à rafraîchir. Ça suffit à rafraîchir dans certaines plages. Donc là, vous avez les plages. Donc on voit qu'en fait, ça commence à ne plus fonctionner à partir de 35 degrés et 50% d'hygrométrie, ou 30 degrés, 70% d'hygrométrie, etc. ou 40 degrés et 40% d'hygrométrie. Alors si on est en Guyane, ça ne va pas bien le faire. Nous, à Saint-Etienne, 40 degrés, 40% d'hygrométrie, ça n'arrive pas. Ou alors, il s'est passé quelque chose. Donc finalement, on constate au fonctionnement. Alors ça fonctionne depuis l'année dernière. On a passé un été, mais ce n'était pas bien réglé. Donc on a un peu tourné sur la commission de secours. On a un petit peu bricolé sur les deux. Maintenant, ça fonctionne vraiment. Donc on attend à l'été ce que ça va donner. Mais normalement, les historiques de température et d'hygrométrie font qu'on est dans ces plages-là. Donc ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à ça. Donc là, vous avez par terre... Non, c'est pas peut-être que je bouge la souris, ça ne bouge pas. Là, vous avez par terre le système de nid d'abeille dans lequel coule l'eau. Et puis c'est simplement une question avec des ventilateurs dessus. Et ça aspire l'air qui passe dans le flux d'eau. Et donc, on fonctionne... Alors, il y a des ventilateurs, il n'y a pas rien, ça tourne. Il y a des ventilateurs, mais il n'y a absolument aucun moteur, compresseur ou autre à l'intérieur. Un tableau de supervision. Donc en temps réel, on voit exactement ce qui se passe. On a... Alors, temps réel ou des graphes qui permettent de voir comment ça joue dans le temps. On a même... Là, c'est la supervision de la climatisation, mais comme on a également... Les PDU sont... Donc les points d'alimentation sont également équipés. L'onduleur est équipé. Tout est équipé. Donc en fait, on voit en temps réel toutes les consommations sur tous les éléments. Et on peut voir le PUE de l'ensemble de l'installation en temps réel et en évolution. Donc on voit les températures extérieures, l'hygrométrie extérieure, température ambiante, hygrométrie ambiante, les pourcentages d'air neuf, là, on est en mélange, donc en free cooling, les températures de soufflage, 21, etc. Alors la semaine dernière, vous avez tous remarqué, et puis c'est courant, il faut venir à Saint-Etienne, c'était la ville la plus chaude de France la semaine dernière. J'espère que vous avez écouté la télé. Ils étaient 34 degrés à Saint-Etienne, et donc on fonctionnait sur la Diabox, et on fonctionnait sur la Diabox pour maintenir l'hygrométrie. On aurait pu fonctionner plus en recyclage, en fait on était 100% air neuf, mais 100% air neuf ou pas, ce qu'ils consomment, c'est la ventilation, la ventilation c'est la même. Comme on n'a pas de compresseur, c'est pas très grave d'être en 100% air neuf et de refroidir avec la Diabox. Et par contre, ça a l'avantage que la Diabox fait monter un petit peu l'hygrométrie, parce que le flux d'eau permet de faire monter l'hygrométrie, et c'était plutôt favorable la semaine dernière. Et donc avec 34 degrés, on soufflait à 19 degrés, et on avait 25 degrés dans la salle, ce qui est quelque chose de très correct, et on avait une hygrométrie qui était à 45% à peu près dans la salle. Donc un fonctionnement très moyen et qui allait bien. Voilà, je ne vous commente pas plus que ça, vous pouvez regarder toutes les températures, si ça vous intéresse. Donc j'ai une gestion technique derrière, deux centrales de traitement d'air, deux automates, un pour la partie électrique, un pour la partie climatisation, sur la GTC, des PDU intelligents, donc qui permettent de vraiment voir, parce que les PDU, ça a l'air de rien, mais c'est important de savoir comment se répartissent les consommations, quand est-ce que, d'abord ça permet de voir quand on passe en secours, quand on ne passe pas en secours, puisqu'on trace dans le temps, et surtout, regarder les phases, combien il y a sur chaque phase, comment on est équilibré et tout. On a déjà planté par le passé l'onduleur, parce qu'une phase était surchargée, les autres étaient largement souschargées, mais l'onduleur s'est mis en rideau. Donc là, on peut en temps réel le mesurer, alors le temps réel, ça n'a aucun intérêt de le mesurer toutes les minutes, mais on peut voir comment ça évolue dans le temps, et rééquilibrer le jour où c'est mal équilibré. On a un portail de supervision et un tableau de bord, alors c'est une solution Niagara AX, SAX, si vous voulez aller voir sur Google à quoi ça ressemble. Donc qu'est-ce qu'on supervise ? Les comptages, les PUE, les comptages électriques, les pilotages, les temps de fonctionnement, combien de temps on a fonctionné sur la diabox, sur le free cooling, etc. La gestion des alarmes, et on envoie des dysfonctionnements sur des alarmes, des contacts secs vers une société de surveillance, et des messages, donc on peut envoyer des mails, etc. Et donc effectivement, c'est l'entrée du numérique dans le bâtiment pour bien gérer tout ça. Alors, je ne vous recommande pas, mais évidemment, avec ces outils-là, on peut gérer plein d'autres choses. Nous, on gère pour l'instant les énergies, la climatisation essentiellement, et donc les alimentations électriques. Le reste, pour l'instant, ce n'est pas dans le périmètre. Et j'ai fini. Voilà. J'ai rattrapé un peu le retard. Merci André. Alors, je dois dire que j'ai visité l'installation, et donc j'ai compris pourquoi c'était aussi efficace, efficient, puisque quand je suis monté sur les toits, ça demande un peu de gymnastique. C'est une installation tout à fait intéressante. Et si vous passez par Saint-Etienne, je vous invite à demander une visite guidée à André. Mais c'est vrai que quand j'ai visité, on avait les pieds dans la neige. Il y avait des stalactiques qui pendaient au système. On voit quand même que les conditions sont effectivement favorables pour mettre en place ce système. Nous, c'est bon. L'hégrométrie, l'été, enfin, les 40 degrés, ça n'arrive pas souvent, même si c'est arrivé la semaine dernière, presque. Pas de tout faire, quand même. 34, 34. Mais ça peut monter, ça peut monter. Par contre, la neige l'hiver, oui, ça va. Il y en a pas mal. Si vous avez des questions. Voilà. On peut prendre quelques questions. Bonjour, Stéphanie Cardi, Observatoire de Paris. J'avais deux questions. D'une part, est-ce que votre solution, vous l'avez en gros conçue vous-même ou est-ce que vous avez utilisé, on va dire, une solution industrielle prête à l'emploi ? Et une deuxième question, j'ai l'impression que vous avez essentiellement réaménagé une salle en dur existante. Est-ce que vous avez envisagé les solutions de type conteneur ? Et pourquoi vous ne l'avez pas retenue ? Je vais commencer par la fin. Effectivement, on a réaménagé une salle existante. Alors pourquoi déjà, on avait les surfaces ? On avait les surfaces, ça a priori, ça suffisait. Les conteneurs, on y a pensé. Étudier, non. On l'a pensé. Après, c'est pareil, il faut le poser quelque part, il faut avoir le foncier, il faut avoir des choses, il y a quand même des alimentations, il y a de l'environnement. C'est un poil compliqué et on avait une salle qui était bien. Donc voilà. Alors, je n'ai pas dit le coût 600 000 euros, à peu près, le réaménagement, hors équipement IT. la partie électrique. J'ai passé peut-être un peu vite aussi. Extinction, détection, extinction, incendie, alimentation électrique, groupe électrogène. On a retiré les alimentations depuis la haute tension, enfin au moins la basse tension, mais jusqu'au transformateur. 600 000 euros. Donc, bon, on avait la surface, on avait la place, c'est surtout pour ça qu'on n'a pas étudié autre chose. L'autre partie, est-ce que c'était une solution industrielle ou pas ? Oui, c'était une solution industrielle. Déjà, on ne voulait pas trop prendre le risque, quand même bricoler. Moi, j'avoue que la première fois, la Diabox, j'ai dit prendre le risque dans une salle en exploitation, c'est quand même un petit peu embêtant. Donc, c'est une société, c'est la société cool et heureux qui commercialise ces Adiabox. Ils en ont installé déjà dans les data centers. On n'est pas les premiers, c'est pas un brevet. C'est industriel. Donc, on a pris à la fois des conseils d'avant-vente de la société Couléa pour nous aider à construire la solution et d'un bureau d'études qui nous a aidé à bien valider les paramètres et tout ça. Donc, oui, c'est une solution industrielle qu'on n'a pas inventée. Bonjour, Paul Rouget, Senspo Bordeaux. Deux questions un peu techniques. Au niveau de la CTA, est-ce que vous avez été soumis par le bureau de contrôle à des coupures liées au SSI général du bâtiment ? Ce qui peut être embêtant quand il y a un déclenchement incendie, on se retrouve sans clim dans la seule serveur. Et est-ce qu'au niveau de l'extinction et de la détection dans la salle, vous êtes soumis aussi à des choses un peu compliquées qui font qu'il faut que vous le reportiez sur le SSI général et qui font que c'est difficile en exploitation ? Alors déjà, on a un petit peu de chance que la DSI a un bâtiment isolé. Donc ça permet de s'affranchir un peu plus de ce qui se passe autour. Par contre, on a eu effectivement ce genre de problème. Alors effectivement, la détection et l'extinction s'est effectivement couplée à l'ensemble du bâtiment. Donc s'il y a une alarme dans la partie extinction, il faut évacuer le bâtiment. Enfin, si ça brûle dans le bâtiment, il faut l'évacuer aussi. Par contre, on a pu faire valider, je ne connais pas suffisamment les réglementations, mais a priori, ça a été validé par le bureau de contrôle, etc. Quand on a une détection dans la salle et donc extinction, on n'arrête pas les équipements. Au cas où ça soit un faux truc, etc., on n'arrête pas. On arrête manuellement si tout le bâtiment brûle, on va arrêter. Il n'y a pas un asservissement, détection, j'arrête les équipements. Parce que ça, c'est quand même un tout petit peu embêtant. On part du principe qu'on est un et que normalement, si c'est cantonné à quelque chose, le reste tourne. Je ne sais pas comment ça tournera, mais normalement, ça tourne. Après, oui, on a eu quand même aussi les problèmes de sécurité où il faut tester. Alors, on n'est pas servi au reste, mais par contre, il faut des arrêts d'urgence qui coupent toute l'électricité et il a fallu les tester. C'est très marrant de les tester parce qu'il faut tout arrêter. Donc, on s'est fait un samedi à arrêter proprement parce qu'on n'a pas quand même testé d'arrêter tout en fonctionnement. Donc, on a commencé par arrêter, couper, relancer. Mais c'est 4, 5 heures, 6 heures de boulot. Est-ce que vous avez pu calculer les gains financiers par rapport à cette solution ? Alors, de façon théorique, on doit... Alors, je ne sais plus, je n'ai plus trop en tête là, par contre. Mais sur la partie climatisation, on doit faire des gains quand même assez conséquents puisqu'on n'a plus que la ventilation. Il n'y a rien d'autre sur la partie climatisation. Par contre, on n'a pas assez de recul, mais avec la supervision, on va pouvoir le calculer. Mais on n'a pas encore fonctionné une année. La Diabox est réellement en exploitation et en fonctionnement depuis à peu près novembre-décembre de l'année dernière. Elle était en service presque un an avant, mais on a quand même eu beaucoup de soucis avec la société de climatisation qui, déjà, ne connaissait pas trop le principe, mais qui, globalement, nous a posé plein de problèmes sur plein de choses. Est-ce qu'on peut supposer que votre solution vous permet d'avoir la consommation, les coûts financiers qui sont de votre consommation réelle, mais pas noyés dans les coûts de l'établissement, comme c'est le cas actuellement ? On mesure... Alors, les factures sont pour l'établissement, mais par contre, là, avec la supervision, on mesure absolument tout, tout le détail des consommations, donc on va pouvoir remonter à un coût précis. Mais pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour le faire sur une année. Prendre une dernière intervention ? C'est très, très court. C'est juste pour signaler qu'à l'Observatoire, on utilise une solution d'hébergement à peu près sur le même principe qui est en place depuis 2012. Donc on a maintenant un peu de recul à ce niveau-là. On n'a même pas de climatisation standard en cas de soucis avec l'enfroidissement adiapathique. Et ça a parfaitement fonctionné depuis trois ans. C'est bien. Moi, je tenais un petit peu au secours parce qu'on a eu un petit peu des soucis. J'ai passé deux années en vacances pendant que l'université était fermée au téléphone pour essayer de régler des problèmes. Si je peux éviter. Mais l'expérience, peut-être. Merci André pour cette présentation. Merci. 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 Merci.